On ne veut pas mitrailler la soirée de clichés, ce n'est pas notre objectif. Mais dans quelques années, on saura même plus ce que c'est, le négatif. Voilà pourquoi le héros de mon histoire se retrouve au bord du désespoir. Il n'entre plus dans le cadre. Poussé vers la sortie par une escadrille de haute technologie, en bas de la pente, il se lamente, lui, si compact et si fort, qui dans les années 90, connut son essor, à défaut d'être totalement mort, il est désormais ce qu'on appelle, pour ne pas faire de tort, un collector. Il ne s'attendait pas à un tel sort, à être traité de la sorte, à devoir partir par la petite porte. Dire qu'il y a une dizaine d'années, il était encore beau. Mais aujourd'hui, plus personne n'attend de lui qu'il sorte son petit oiseau. Car dans son plus simple appareil, l'effet n'est plus pareil qu'auparavant. Son format encombrant a eu raison de son succès d'antan. Comment mener le combat, à présent qu'on ne vante que le talent des ventres plats. Sous-titrage Société Radio-Canada Le satané jour, où ils ont tous débarqué dans les rayons, il s'est bien sûr senti flouté. Mais pourquoi se tirailler de questions, alors que lui n'a pas fauté ? C'est juste que les nouveaux sont mieux foutus, c'est tout, il n'y a pas photo. Le moral dans les bas-fonds, bafoué par tant de smartphones, il ne se trouve plus très canon. Le vilain petit canon. Il descend pourtant d'une lignée de marques, presque de monarques. Hélas ici, mieux vaut être du dernier cri que du siècle dernier. Il se sent fini, dépassé, hors compétition, face à ses champions, aux millions d'applications. Autrefois, quand il flashait sur quelqu'un, entre patience et passion, il attendait le moment opportun. Il lui fallait plusieurs jours pour que se développe l'histoire, avant d'envisager la chambre noire. Et là, boum, badaboum, il lui faisait le coup du zoom dans la dark room. Mais ce qui, à l'époque, passait encore pour romantique, de nos jours, s'apparente comme pas très pratique, voire carrément pathétique, puisque plus personne ne tombe dans le panneau ramique. En effet, l'affaire devient instantanée, vite liquidée, envoyée à la seconde près. Il paraît qu'on s'amuse à se faire tourner en grande quantité. Eh ben, tu m'étonnes qu'il se sent dépassé le vilain petit canon. Il a même essayé de les imiter pour casser son image, se mettre à la page, mais ça n'a pas marché. Car au moins d'avoir un master en archi et des doigts de bûcheron, comment veux-tu avec ce machin faire un selfie digne de ce nom ? Pendant ce temps, les autres se marrent avec leur bouche en canard. Ils l'ont même surnommé Canon le barbare. Il entend sa fin qui sonne, le vilain petit canon. Canon. Mais juste avant son déclin, elle a provoqué le déclic. Bousculant son destin, elle est collectionneuse de reliques, reporter sans frontières, amoureuse de voyages, traquant les bonnes affaires pour faire compagnonnage à l'autre bout de la terre. Elle est entrée à l'improviste. Elle a hurlé « Je suis journaliste, je suis journaliste ! » Et je recherche une âme sœur qui ne se déchargerait pas toutes les 24 heures. Quelqu'un de pas trop fragile et qui devant rien ne recule, qui ne soit pas trop tactile et... Ouh là là ! Ça te va bien, les pellicules ! Et voilà. Tout est bien qui finit bien. L'affaire est dans la boîte. Sous le doigté de sa bien-aimée, le vilain petit canon vécu heureux de ne plus se sentir canard boiteux. à quoi bon mettre sa vie en veille sous prétexte que l'en soit... juste... ... ... ... ...